Bonjour, bonjour, dans cette vidéo on est parti sur le second étape du défi, l'étape d'aller vers 4900 sur le mode échelle. Donc on verra bien si ce sera comme ça ou comme ça, on va vite le voir tout de suite dans le reste de la vidéo et c'est parti. Alors on en va, on en va dire avec le combat, donc on est parti sur le même deck que celui que vous voyez en dessous ici. Donc c'est du golem avec de la night witch évidemment, la sorcière de la nuit en ladder. Actuellement, nous avons quoi ? Nous avons du coup une sorcière en première carte. J'hésitais à la mettre honnêtement, je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire ici. Je crois que je vais quand même devoir la sacrifier, c'est triste mais voilà, on va faire ça. Elle va prendre le tarif mais tant pis. Là au moins c'est le dragon qui a pris l'agro du sorcier donc il devrait pouvoir tuer le sorcier. Voilà, 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 qui est un trait avantageux pour nous évidemment, même si on a perdu la sorcière et qu'on va rien réellement pouvoir en faire derrière. Donc on va attendre quand même. On a gagné un délixir, c'est pour ça que c'est avantageux sur le papier mais bon, voilà, il fait pousser avec. Là du coup on n'a pas le dragon donc on est un peu triste. Là, la fournaise est un peu plus haute que notre troupe donc on n'a pas vraiment le choix. On n'a pas vraiment le choix ici. Oh, le bûcheron, le bûcheron, il tanque, il tanque les gouttes, le bûcheron, il en fiche, le bûcheron. Il est là pour tanker, il est là pour le beau jeu. Donc derrière on va repartir direct en golem parce qu'il a... Ouais, il a, voilà, il a pas, il a pas le prince. Là potentiellement s'il mettait la voluse de l'autre côté, nous on mettait une tornade, on était quand même pas trop mal. Ok, donc là ça va quand même prendre le tarif parce que ça va taper le golem. Donc tout ça va taper le golem. Donc même si le mini-PK il fait très très mal, la voluse elle fait pas si mal que ça. Et derrière nous on va pouvoir faire un beau push. Donc on va pouvoir mettre une witch qui va être derrière le golem. Voilà, exactement. Oh, oh le miroir max ! Le miroir max c'est... Ok, ok, bon si je veux. Je crois que je vais juste faire ça histoire de gratter un peu le sorcier et la tour, même si c'est pas fou. C'est pas absolument dingue, honnêtement c'était très questionnable. Le truc c'est que mon poison est un niveau en dessous et je crois que même... Ouais voilà. Même en le mettant full sur le sorcier ça ne suffit pas et du coup je risque d'en subir un peu les conséquences. Donc je suis obligé de faire ça. Ça c'est les cartes de level. C'est vrai que je suis pas encore habitué sur le mode ladder à avoir les cartes under level par rapport à l'adversaire. Donc normalement évidemment le sorcier tombe sur le poison mais s'il a un niveau de plus, il s'en fiche le sorcier. Donc bon, c'est pas la fin du monde. On a pris un petit retard ici, on est pas forcément très bien mais on va attendre la prochaine fournette, le prochain tick. Oh, on va juste remettre un golem chance. Là il a le prince mais c'est pas vraiment un problème pour nous. Donc voilà, là il décide de nous rusher ici, pas de problème non plus. Donc on va aller défendre ça. Il y a l'esprit de feu, ils vont faire un peu mal mais bon c'est pas grave non plus. On va défendre, voilà, l'unique P.K. qui va tomber directement. Là on sait qu'il y a le clone qui est revenu en face donc potentiellement il peut aussi se permettre de faire un joli clone. Mais bon, là pour l'instant ça va. On a directement du coup le B-Dragon qui met une grosse pression. Je mets une MG en plus mais je crois que c'était un peu overkill. Encore que, encore que, oh. Ah bah là niveau overkill la foudre elle se met bien. Ok, ok, bon, tant mieux. Du coup on peut remettre un golem, là on a un petit avantage en ressources, le fait qu'il ait foudré là-dessus. Du verbe foudré évidemment. Ça nous arrange bien, on va laisser un petit peu ses esprits gratter la tour parce que franchement ça ne nous pose pas plus de problème que ça. On va remettre ça quand même. Non, non, pourquoi j'ai une rémission ici ? J'avais exprès évidemment, évidemment, je l'avais exprès. Alors là on va essayer de faire tuer le mini P.E.K.K.A, tuer tout ça, le golem il est connecté sur la tour, le golem il connecte, il s'en fiche le golem. On a les bats qui sont en train de mettre une pression monstrueuse, on a plus qu'à poison, il dit zélawine, zélawine. Wouh, c'était du bien, du bien, bien très scanné, je vois pourtant, c'est cool. Alors en plus on se fait un peu les quêtes, on gagne la Rue Ver l'Or, donc on gagne des millions et des millions et des millions. 730 d'or, on est bientôt à la fin de la Rue Ver l'Or d'ailleurs. Ok, 4 637, il nous reste 250 pour l'objectif de la vidéo. On est reparti. Je sais pas si il a inventé le dab, mais c'est marrant quand même. Ok, plutôt faire une tornade. Allez, 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 elle est ratée, il fallait bien mettre une case plus bas, il fallait la mettre ici. Tant pis, tant pis, c'est raté, c'est raté. Bon, ça a réduit, ça a réduit drastiquement les dégâts sur la tour et c'est déjà pas mal. Là on va attendre évidemment le prochain Play Adverse. Ok, ok, voilà, j'hésitais entre ça et le BBDrag. Honnêtement, c'est pas évident. Je pense que BBDrag c'était quand même mieux, mais... Mais bon, c'est jamais trop évident, c'est pas évident. Ah, j'ai raté le zap, mais je fais n'importe quoi. Oh non ! Ok, c'est pas grave, on va défendre ça. On va mettre un BBDrag haut cette fois-ci. C'était pas le meilleur début de partie. Là, là, vraiment, on fait n'importe quoi. Je suis un peu désolé. Ah, mais c'est bien, ça, il claque la Tour Infernal. Ça, c'est bien, ça lui coûte cher. Donc évidemment, il va reset notre punch, mais... Punch, punch... Là, on n'arrive pas à la tornade, donc ça, c'est déjà pas mal. Ces gobelins sont 13, on joue au zap, donc c'est pas forcément la folie pour nous. Cependant, du coup, voilà, on va pouvoir faire un truc comme ça. Il y a une MG là. Oh non, 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 il savait que j'allais être en... Ça passe, ça active, ça active. Oui. Ça, c'est ça qu'on veut. Ok, donc la Tour Infernal va tomber. Maintenant, on sait qu'il n'a plus rien pour vraiment nous rush. Donc, bon, là, on peut défendre au zap. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Salut. Donc là, on va enfin pouvoir envoyer un premier golem, parce que du coup, il a genre sa princesse, etc. en main, mais du coup, ça ne nous passe pas trop de problème ici. Donc, on va commencer à faire un gros push. Un gros push des familles, voilà. Donc, il met effectivement sa princesse, son hog. Donc, on va aller défendre ça. On met un petit bûcheron taupe, parce qu'on sait qu'on arrivera quand même à mettre des ressources derrière, donc c'est pas très gênant. On va tuer ça, ce qui va permettre également de tuer la princesse. Et qui va activer une première... Je vais peut-être garder le zap pour la Tour Infernal, en fait. Ah. Ah. C'est pas con, ça. Ouais, j'aurais dû faire ça. My bad. My bad. Voilà, le golem, il va exploser, mais la witch... Oh là là, la witch ! Elle est en train d'excliver la partie, là, directe, toute seule. Pas de problème, ok. On va plutôt garder le zap pour la Tour Infernal, même si des fois, on a envie de le mettre ailleurs. On va quand même faire ça. Je pense qu'ici, il nous prend la tour tous les jours, donc ça ne sert pas forcément à grand-chose de défendre dessus. Donc, on va juste accepter qu'elle tombe. Ensuite, on va repartir sur du push golem même haut, je pense. On a le zap, en fait, ici. Donc, on peut se permettre qu'on peut renvoyer un bûcheron. On aura quand même de quoi zapper ici, parce qu'on est en x2. Donc, on va faire un truc comme ça, dès que ça commence un peu à... Voilà. Hop. Là, on va aller chercher la petite crevette. Le petit Kiriku avec ça. Voilà, le bûcheron, il va aller connecter un petit peu. Il va aller prendre la Tour. Non, non, il ne prend pas la Tour. Non, non, il prend le hog. Il prend le hog. Évidemment, il préfère se faire le cochon. Bon, ce n'est pas grave. On devrait quand même y arriver. On devrait y arriver. Allez, on met tout ici. On push. On push, on push, on push, c'est allemand. Le Kiriku, il va revenir là. On va... Là, la Tour Infernal, elle va tomber toute seule. Allez, allez, allez. Non, ça ne suit pas, ça. Ça ne suitira pas. Bon, bah, tant pis. Non, non, on n'est pas content. On n'est pas content, évidemment. Évidemment, on n'est pas content du tout. Bon, là, on envoie tout. C'est très bien que c'est fini. Ah non ! Je ne connais pas bien les dégâts en 12 des sorts. Olalala. Bon, je n'aurais pas dû faire ça, du coup. Ça suffisait, ça suffisait. Bon, c'est pas grave. Le bûcheron, il a mis des dégâts, du coup. On est content. On est très content. On est super content. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on arrivera à faire les défenses parfaites ? Il y a moyen, honnêtement. Il y a moyen que... Olalala, hop, là, ça s'est pris. Toi, tu vas revenir là. Olalala, toi, tu reviens là. Toi, tu vas te faire zapper un instant. Olalala, on se prend un coup. Une bûche. Une boule de feu. Ah, ça suffit. Ça suffit. Ah, la pire partie. Non, c'est parce que je ne connais pas les dégâts des sorts en 12, en fait. Je les connais en 9, évidemment. Je connais environ en 12, mais je ne les connais pas par cœur. On va vite apprendre ça. Donc, non, par contre, c'est du coup 35 sur les tours couronnées. Donc, c'est ça. On avait dit ça dans une autre vidéo. Donc, 70, 140, 280. Et le zap en max, le zap en max, 81. Ok, donc 361. Et ben voilà. Et ben voilà, on le sait. On le sait, on est reparti. On est reparti. Bon, après, évidemment, vous préférez jouer le fil de barbare que le zap, contre du bait, mais on fait avec les moyens du bord. On fait comme on peut. Non, non, là, ce match n'était pas beaucoup largement gagnable. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Il faut bien le défaite aussi. Sinon, ce n'est pas drôle. Sinon, le reste est un peu trop simple. Alors, on a du petit bûcheron. Je vais mettre un peu de musique aussi après. Ouais, ça ne marche pas trop. Ça, on va juste se mettre le bûcheron. C'est pareil, là, on n'a pas la main. De toute façon, Golem, c'est rare. Je trouve qu'en main de départ, tu te mettes forcément bien. Souvent, j'ai l'impression que tu n'as pas forcément les réponses comme il faut. Donc, bref. On va attendre un peu qu'il tape, qu'il charge un petit peu. Et on va juste le reset. Voilà. Tu ne feras pas plus, allez. Donc, la Tesla a pris un petit peu de dégâts. Ok, ok, ok. Il y a une Valchie qui vit. Donc, non, on va sûrement mettre une MG directement. On va quand même défendre là avec le B-Dragon. Voilà, tranquillement. Et on va accompagner notre ami le Golem. Voilà. Au pire, on va risquer de mettre quelques dégâts. Ouh ! Oulala, ça, ce n'est pas sympa, ça. C'est d'armée de squelette. Bon, maintenant, on sait que ça joue d'armée de squelette en face. Ça, on le savait déjà pour l'Infernal, pour le coup. Bon, là, ça va exploser l'armée de squelette avec le Golem. Et du coup, on n'a mis quand même pas tant de dégâts que ça. L'AMG qui a pris la grotte de la tour. Non, non, non. Ce n'est pas sympa du tout, ça. Ok, ok. Ohlala, on est dans la merde. On est dans la muise. Euh... Ok, ok, ok. Allez. Allez, le ballon, tu ne connaîtras pas. Tu vas prendre les coups de battre. On est bien. Voilà. Les petites battes qui vont aller mettre la pression, maintenant. Qui vont en contre-attaque, directement. Voilà, on va sûrement mettre le Golem. C'est ça, on en sous peu. On verra bien si ça... Ça Alkiri nous force une réponse, mais... Ok, elle force une réponse, pervant. Ok. Un truc comme ça. Du coup, on est obligé de mettre 6, quand même. Ça coûte cher, 6. Bon, on défend. On défend, c'est sûr. Mais si, ça m'embête, quand même. Mais bon, ça va à l'heure. Euh... Tout, tout, tout. Donc, il a expiré l'Infernal. Il a expiré l'Infernal. Est-ce qu'il a des moyens de nous mettre une énorme pression rapidement ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, on va juste repartir en Golem, tranquille. Voilà, c'est bien. Il en met une test là. On est bien. Donc, maintenant, on va pouvoir... Bon, on va mettre un Bio-Dragon, s'il veut. Il n'y a pas de problème pour nous. On va sûrement retourner le ballon derrière, histoire de se prendre un minimum de dégâts. Un truc comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, c'est parfait. Hop, hop. Du coup, on n'a plus la Tornade pour la Mini Infernal. Mais c'est pas grave. On va zapper. Alors, on zappe. Ça revient en zéro. Oh, et là, il va se prendre quelques dégâts. Oh non, on n'a plus de flèche. La plus de flèche qui ne nous met pas bien. Qui ne nous met vraiment pas bien ici. Oh, par contre, le Golem, il va exploser. Il va exploser tout le monde. Il s'en fiche, le Golem. On a le but, je crois, en plus, qu'il va venir mettre la pression. Là, l'agro d'un bâtiment, il doit être sur les Golemy. Voilà, exactement. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Ça, c'est bon. C'est parfait. OK, on peut repartir en push Golem. Ici, je pense qu'on va juste faire ça. Et on va... Je ne suis pas sûr qu'il y a besoin de plus. Non, c'est bon. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus. Oh, il vous le fait en plus. Ça coûte tellement cher pour l'adversaire. Oui, nous, il n'y a pas de problème. On met tout ici. On fait comme ça. On va renapper ça. C'est pas grave si on ne la passe sur l'infernal. Là, de toute façon, on est parti pour les mettre les 2-3 couronnes. S'il nous laisse le temps. Il ne laissera pas le temps. Mais on n'est pas loin. Vous avez vu le nombre de bats qu'on a ? On est quand même plutôt bien aussi. On a un nombre de bats qui est complètement hallucinant. Donc, on va voir un moment là. C'est la petite victoire qui passe, du coup. On est sur du 4638. Ok. Encore 250. Pour à peine. Pour à peine. Pour tenir notre objectif. On est contre Monsieur Jules. Bonne chance. Ta-ta-ta-ta-ta. Bonne chance. Bonne chance. Ok. 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 On va juste faire ça. J'ai des petits soucis de souris, là, par contre. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Bon, là, on sait qu'il a claqué le Huck. Souvent, ils n'ont qu'un seul moyen d'attaque. C'est le Huck. Donc, du coup, on va activer le Roi. Je pense qu'on peut direct partir en Golem. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Par contre, du coup, je vais en mettre bien la souris. Hop là. Non, elle n'est pas bien. Bonne part. On verra après la partie. Alors, ici, on a notre petit Golem qui avance vers sa destinée, vers son destin. Évidemment. On a la MG derrière. Potentiellement, on a aussi le Bluchon qu'on va pouvoir mettre. Donc, on attend un petit peu. Évidemment. Voilà. Je pense qu'on va même mettre la Night Witch. Comme ça, on l'aura directement. Pour les prochaines attaques, on peut préparer potentiellement un poison offensif. Allez, on peut mettre un petit poison là-dessus. Ça ne mange pas de pain. Ça gratte un peu le Night. Ça empêche surtout qu'il y ait d'autres unités qui viennent nous agresser. Et pendant ce temps-là, du coup, la... Oh là là, la Witch. Oh la sorcière. Donc, elle est défendue. Elle est défendue par les petits archers. C'est très bien défendu en face. C'est du coup de pas si cher que ça, au final. Ok. On va mettre un Bluchon directement. Il devrait pouvoir s'occuper du Hog. En plus, on a le Roi qui va avec donc le Hog, il ne remette qu'un coup. Voilà, il ne met qu'un seul coup. Par contre, c'est du full 13 en face. Donc, ça fait mal. Ça fait très mal. Les petites archers 13. Le Hog 13 sur les bâtiments de niveau 12, évidemment. Vous le savez, ça frite un petit peu. Bon là, c'est pareil. Normalement, les bats, elles devraient mourir quand on a un seul coup de tour, j'imagine. C'est bon. On est bien. Donc là, on peut se permettre de remettre un du golem. Bon, le fait qu'il ait cliqué les bats, ça lui coûtait assez cher. Donc, nous, on a un petit lead en Alexia. Là, on va directement mettre nos unités au niveau de la Tesla en face. Ça, c'est important. Ça va permettre directement de gagner du temps. De gagner du temps d'agression. Et ça, c'est bien. On attend juste un petit peu que ça prenne la gros. Voilà, ça doit être maintenant le cas. On peut remettre, cette fois-ci, un BB Dragon. OK. OK. Donc, cette fois-ci, il a mis des petites unités là. Donc, on va essayer de les tuer au BB Dragon. Allez. 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 Oh, il reste une envie. Il reste une envie. C'est nul. C'est nul. C'est zéro. Bon, au zap instant, ça les batte. Par contre, on n'a pas envie de laisser. Les golemites qui sont encore en train de remettre de la pression. Donc, ça, c'est bon. Le Hog, il ne va remettre qu'un seul coup. Comme tout à l'heure, à l'habitude. Donc, ça, pour l'instant, ça va. Si on ne se prend qu'une seule frappe de Hog, même s'il met quand même cher en niveau 13, ça va. Ça tient. On va repartir directement en Golem Push avec la Witch. Enfin, gros, gros, gros push. Il va sûrement mettre la famille. OK. Oui, il met la famille, effectivement. Donc, là, on va directement repousser tout ça. Ça va tuer les bats avec la tornade. Derrière, on a quand même nos golems. On a les petites bats. On est bien. On est bien. On est bien. Donc, il va devoir remettre une tesla ici. Voilà, exactement. Est-ce qu'on ne ferait pas un truc comme ça ? Un petit poisson pour aller gratter ça. Ça me semble pas mal. Bon, évidemment, c'est une belle défense. De son côté, là, on va quand même prendre un peu le tarif. Enfin, c'était sûr qu'il allait remettre le Hog. Donc, là, on le défend instantanément avec le bûchement, encore une fois. Même s'il nous le reset, il ne devrait quand même mettre qu'un seul coup. Donc, ça n'était pas forcément intéressant de sa part de le reset. On peut repartir directement en push avec notre Witch. Il a mis les bats, encore une fois, donc ça coûte cher. Pour rappel, ça coûte cher de mettre des bats comme ça. Donc, là, il gratte à la boule de feu. Donc, c'est bien joué de sa part. Parce que, du coup, boule de feu et bûche, ça suffit à tuer notre ami de la sorcière. Par contre, là, on va remettre un beau push. Donc, il va vouloir remettre la tesla, exactement. Il va vouloir remettre les archers. Oh là là, c'est bon, ça va. Ok, 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 ok. Allez, on est reparti. On est direct bûcheron, cette fois-ci. On se doute qu'il va vouloir remettre le cochon. Mais c'est bien grave, parce qu'il y a un peu la tour. On s'enfliche, on s'enfliche, on prend la tour. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Yeah, yeah, yeah. Ok, on a mis le Mr.Jules. Donc, on voit qu'il commence quand même à avoir des adversaires qui sont un petit peu plus haut level, mine de rien. Donc, ça commence à être un petit peu plus tendaire. Et on est reparti, contre Jack, de Velikazdrydia. Très juste, c'était la bonne chance également, évidemment. Évidemment, ça peut quand même des gens faire. Ah oui, je l'ai dit que je voulais mettre de la musique. Pourquoi que j'oublie, je ne mettrai de la musique un petit peu. Alors, Jack, j'espère que ce n'est pas Jack le Jack. Non, il n'est pas à 4 points de 100 trophées, normalement. Là, on est content, on a une relativement bonne main. On a de quoi défendre des push rapides au sol, genre des battalers rames, des vouleuses, etc. On a de quoi défendre du ballon ou même du bébé d'orbon. Donc là, c'est pas trop mal. Potentiellement, on peut même partir direct en golem. On va quand même éviter. Ok, non, golem en fait. Ok, ça a claqué 6. On a claqué, du coup, on a un avantage de 3 par an. Donc on le prend. Donc là, il est obligé d'aller défendre direct. Oh, par contre, ça, ce n'est pas bon pour nous. La ronde de mignon, elle nous embête bien. Bon, après, voilà, elle nous embête. Mais bon, pas suffisamment pour ne pas qu'on ait le temps de tout exploser la tour. La tour, elle est déjà tombée. Incroyable. Incroyable, on a juste à remettre un petit bidragon. Ici, on a un petit retard en ressources potentiel, mais on est bien. Voilà, il n'est pas content, en reste, évidemment. Les esprits de faits, c'était sûrement overcommit, je trouve. Bon, par contre, ici, on a nos 3 sorts en main. Donc ça, ça ne range pas vraiment. Ça, c'est un truc qu'il faut aussi savoir faire et qui n'est pas évident pour le coup. C'est de réussir à... Alors, attendez, je vais juste défendre parce que sinon, ça va me galère. Ok, ok. C'est de réussir à utiliser ses sorts, enfin, faire des bonnes rotations de cartes. Et des fois, en fait, il vaut mieux... Même si c'est mieux de remettre une unité, en fait, il vaut mieux utiliser son sort parce que du coup, il colle moins la main et l'unité, on en aura besoin après. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais si vous voyez ce que je veux dire. Dans tous les cas, il vaut mieux faire attention à ce genre de trucs. On va redéfendre ça, il ne reste plus que 49 secondes. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'on la joue de la main défensive, ça marche bien. Donc, on ne s'embête pas trop. Le bûcheron, il va les reconnecter. Non, non, il ne peut pas aller à la P.K. Bon, là, par contre, ça va être dur de descendre ce page P.K. Je le sens. On verra bien comment on arrive à gérer ça. On va déjà repartir sur une MG directement du fond de famille. Potentiellement, s'il essaie d'aller un peu trop vite, on peut repartir... Voilà, un truc comme ça, comme ça. On va replouer tout le monde au même endroit. Voilà. On va remettre un zap. Ah, non, 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 celui-là, 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 c'est bon. Il m'a fait peur, il m'a fait peur, c'est pas sympa, il ne faut pas faire peur aux gens. Ok, donc là, la P.K. va tomber. Par contre, mon B.Dragon, il était un peu, il était un peu over-commit, je vous avoue. Je vous avoue, c'était pas fou. Bon, c'est pas grave, ici, parce que la P.K., elle ne passera jamais. On va la re-reset, on va la faire revenir, on a la tornade. Autant vous dire que ça ne passera pas. Ça ne passera pas, ça ne passera pas, ça ne passera pas. Alors, on a de quoi contrôler. Donc, je verrai bien le niveau sonore des barques, sinon, je réduirai évidemment le montage. Ou, si, en fait, si vous entendez une coupure de son, c'est normal, c'est que le chien a barqué. Du coup, c'est un peu trop brouillant, peut-être un petit peu to-watch. Ah oui, je voulais mettre la musique. Ouais, écoutez, c'est ça. C'est parti. Alors, 496. Ok, ok, plus que 200. Environ, 204. Ok, je vous avoue, c'est 204. Là, on a une bonne main de départ, je pourrais limiter de partir en Golem First là-dessus. Ok, bah, partons en Golem. Donc là, on va se prendre les premiers coups sur la tour. Bon, ça, c'est pas très grave. Ok, une MG Direct, tant pis, si elle se prend un peu les coups, cette fois-ci, on doit défendre le ballon. On doit défendre le ballon. Le ballon, il n'a pas le droit à te connecter. Il n'a pas le droit, il a le droit, en fait. Il a le droit, il fait ce qu'il veut, le ballon. Excuse-moi, ballon. Excuse-moi, ballon, d'avoir voulu t'interdire quelque chose. J'ai compris. J'ai compris, il ne fallait pas... Ouais, ok, ok. J'ai sans rien, mais de rayon, je crois, ici. Et la MG, elle passe tellement de temps à tuer les petites battes que... On les batte ! On les batte ! Il y en a tellement ! Oh là là ! Il est obligé de gel ! Évidemment, le gel qui va être nerfé en plus bientôt. Allez, on repasse. On repasse. On s'en fiche après tout. On prépare ça pour qu'à où il y ait besoin. Mais on va plutôt le garder, je pense, pour l'armée de squelettes. En fait, c'est un peu fort le son sur le YouTube game. Je pense que vous l'entendez un peu fort, là. Ouais, ouais, vous l'entendez un peu fort, là. Je vais baisser un petit peu. Hop là. Ok, ok, ok. Bon, s'il veut. Je crois qu'il va quand même connecter un petit peu sur la tour, le B-Dragon. Mais bon, ça ne sera pas énorme, voilà. Ça va être des dégâts raisonnables. Nous sommes des personnes raisonnables avec des dégâts raisonnables. Du coup, on va sûrement repartir. Bon, ok. Je ne suis pas tout à fait fan de ce play, mais en même temps, je n'ai pas vraiment envie de me prendre les pops. Sinon, c'est mettre un B-Dragon, mais ça ne m'arrangeait pas tellement non plus. Donc, ce n'est pas grave. On va repartir en poche à gauche. Et on verra bien comment ça se passe. Donc, sachant qu'il y a un ballon, mais là, du coup, on va prendre le Tornal, ce ballon. Donc, ça, ça me semble le meilleur play, évidemment. Voilà, ça connecte. Et maintenant, ça active le roi. Ça passe-tente, évidemment, comme on l'avait dit. Comme on l'a... Comme elle les colle. Comme elle les colle, évidemment. On peut remettre directement une MG, mais ça aurait été mieux de mettre un B-Dragon ici. Mais ce n'est pas non plus dramatique. Oh, il est obligé de rejeler. Oh, le gel. Ça fait tellement mal, nos unités, ici. On a la rage, en plus. Et la rage, évidemment, ça accélère en dessus quelques pelés de gars. L'AMG qui va remettre une shot, qui va remettre deux shots. Et bien, on est à part des poisons. C'est le Trois-Couronnes qui passe. Le Trois-Couronnes direct d'entrée de jeu. Le Trois-Couronnes qui met la pression. Qui met le beau jeu. Ok, 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 ok. On est bon. On est plutôt pas mal, ici. Oh, ok. Donc, 41626. On est content. Là, on a gagné plein d'or, en plus. Donc, si un jour, quelqu'un nous donne des B-Dragon. Des B-Dragon, il nous en manque 10. 10 B-Dragon, il y a des échanges, là. Il y a des échanges. Bref. Si un jour, quelqu'un accepte, on a le B-Dragon 13 dans la vidéo. Il faut le dire. À tout moment, ça se passe comme ça. Alors, on est contre Gidioop de Ouzar. Ouzar. Ok, ok. Donc, là, pareil. Donc, je pars en golem. Mais, en plus, on a une main full sort. J'aime pas trop avoir une main full sort. On est pas très content. On va peut-être mettre un marque X. Mais, le cas échéant, on est pas bien. Parce qu'on a pas le golem en main. Ouais, ok. Super. On est quand même pas bien. On est quand même sacrément pas bien, du coup. Bon, on va faire comme ça. Mais, on est pas contre. Je crois qu'à droite, je vais devoir accepter les dégâts des squelettes. On va laisser la tour gérer ça comme elle peut. Ouais, 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 ouais. Ah, c'est la main de départ. Bref. Assez à golem, c'est aussi le truc. Golem, la main de départ, elle change tout. Si vous avez un arcuix en face et que vous n'avez pas le golem en main de départ, le match-up, il n'est plus golemien. Il est arcuix. Vous n'avez pas, enfin là, en l'occurrence, je n'avais absolument aucun moyen de, on le savait, on le savait, mais il n'y avait aucun moyen d'aller contre ça, malheureusement. Après, c'est le jeu, tant pis. Alors, on va remettre un B-Dragon pour aller essayer de se battre contre l'Infernal, même si ce n'est pas la meilleure idée du monde non plus. Est-ce que vous avez déjà vu ce qu'il y a une raclée ? Parce que là, je vous le dis, on va l'apprendre. Parce qu'en plus, si je mets un golem ici, il se fait des pops par l'Infernal. Voilà. Donc, maintenant, on peut se permettre de le remettre, mais... Autant vous dire qu'on n'est pas bien. Autant vous dire qu'on n'est vraiment pas bien ici. On va zapper un stand, tout ça, mais évidemment, c'est compliqué. Le fait qu'il joue Infernal, en plus d'avoir tous les bâtiments 13, et d'avoir eu la meilleure rotation dès le début, c'est ce qu'on appelle du hard counter. Là, c'est du hard counter, on ne pouvait pas se permettre de vraiment mettre un golem sans pour autant perdre sur l'Infernal. Il y aurait peut-être fallu le kite par là et le kite à droite, mais je ne suis même pas sûr que ce serait bien passé. Oh là là. C'est pas grave, honnêtement, on a nos chances encore en x2. Donc, ça, c'est ce qui compte aussi. Oh, les bâtiments font le travail. Mais là, pour l'instant, le début de partie, il est horrible pour nous. Il faut qu'on recycle rapidement un golem, mais on n'arrivera pas à le recycler rapidement. Il va pouvoir remettre une Tesla et un Arkevix, et on n'est toujours pas bien. Ça, c'est la rotation du départ, on la paye assez cher. On va remettre directement ça, histoire de récupérer le golem s'il veut repartir en Arkevix. Mais là, il a juste la spell cycle, donc il n'a pas besoin de s'embêter, lui. Donc, on va quand même faire ça, mais on va quand même le golem, mais sans loin de conviction. Le problème, c'est ça, c'est qu'on n'a tellement pas la bonne rotation que là, c'est pareil, son Infernal, il nous embête. Bon, là, on va pouvoir le zapper. C'est déjà ça. Hop, 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 voilà. Ok, maintenant, on est reparti en full attaque, donc on va remettre une witch pour aller aider notre bûcheron, aider notre golem, et essayer de mettre un peu un premier attaqué sur la tour, en histoire de contrôler ce terrain. Ok, donc là, évidemment, il y a la planète, donc on va devoir mettre un poison. Mais là, il peut nous spell cycle, pour rappel, donc ça peut aller très très vite. Ok, donc il est reparti sur un petit Arkevix ici, donc on va le défendre comme ça. Écoutez, c'était sûrement une erreur de sa part. Donc là, nous, on va pouvoir repartir en golem incessamment sous peu, donc peut-être qu'il n'a pas de quoi spell cycle, au final. Je ne sais pas, je ne sais pas. On met à l'instant notre golem, évidemment. Ah, il a de quoi spell cycle. Il a la roquette ! Ah, c'est dommage, on avait bien repris le contrôle de la partie, évidemment, une fois qu'on était en x2 et qu'on pouvait se recaler sur nos rotations, c'était un peu plus sexy, mais effectivement, le début de partie, il n'était pas pour nous. C'est pas grave. Alors, on a récupéré... Oh, un coffre magique ! Divide dragon, divide dragon, divide dragon... Je ne suis pas sûr que ce soit possible d'en avoir 10 en plus. Ah, quand même, hein ! 8 princes, 8 princes. Oh, c'est pas grave. On est à partir ! Il ne faut pas rester sur les défaits. Non, oui, donc, le golem, c'est très dépendant de la main de départ, malheureusement, quand vous avez le golem en 8, souvent, il y a des match-up comme l'arc-vix. Même en golem contre golem, si l'adversaire engage golem et que vous l'avez en 8, vous n'êtes quand même vraiment pas bien. Donc, voilà, ça dépend beaucoup, ça dépend beaucoup de ce que l'adversaire va décider de faire en engage, et c'est aussi le jeu, hein, donc... Bon, on va partir en biaire dragon cette fois-ci. Euh... Écoutez, partons en bûcheron, ici, hein, petit bûcheron des familles qui va défendre ça, faire pape, pape, il va s'occuper du reste. Là, par contre, les bats, ouais, je ne sais pas comment la queue, ok. Bon, c'est au final, hein, ce n'est pas trop mal pour lui. On va devoir activer, du coup, notre roi. Allez, active le roi, voilà, active le roi, et on n'est pas trop mal, hein. On a le droit d'activer, on a pris des dégâts d'avance sur la gauche. On a bien géré, du coup, l'AMG, le zap était bien, également. On est bien, on est bien ici. Donc là, on va attendre tranquillement, on sait qu'il n'a pas le fût, on sait qu'il n'a plus les fripons, on sait qu'il n'a pas la princesse, enfin, Ivar, la princesse en main, mais c'est pas très grave. Pareil, s'il veut nous gratter à la princesse, il nous gratter à la princesse. C'est pas vraiment ce qui nous dérange le plus, ici. Donc, ben voilà, c'est ce qu'il décide de faire, donc on va juste lui mettre deux coups de bédragon, hop, hop. On s'est pris deux coups de princesse, c'est pas non plus dramatique. Euh, waouh, 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 qu'est-ce que c'est que ça ? Mais pourquoi ? Ok, bon, c'est pas grave, tant mieux pour nous, hop, on zappe et on va repartir direct en contre-push. Là, par contre, il a un petit retard avec Sire, il a le gang de gobelins, il a les fripons, euh, voilà, donc il va les fripons, euh, ça a l'air de suffire quand même pour lui, hein. Ça a l'air de bien se passer, est-ce que la witch arriverait avec des dégâts ? Non, elle n'arrive pas. Ok, donc il joue également du gérant royal avec son nec, ok. Sachant que là, il a le fût qui est revenu également, donc il peut potentiellement nous fût à tout moment, mais je crois qu'on va partir nous-mêmes en nous, on va partir en golem, on s'en fiche en ici. S'il décide de fût, on a la tornade, s'il décide de princesse, on a l'AMG. Donc là, il faut être assez réactif, hein, si on voit une princesse, on pose, voilà, là, il y a le fût, donc on va remonter un petit peu. Non, non, elle est ratée, ma tornade, elle est ratée ! Fallait mettre un tout petit peu plus haut, merde, bon. J'ai pas encore l'habitude de bien faire les tornades une fois que le droit est déjà activé sur les baits, mais ça viendra, ça viendra. Ok, ok, donc là, on peut en partie avec ton bûcheron, je pense, avec, un petit poison offensif, histoire de bien gratter les battres, oh là là, oh là, la vallée du poison, oh la vallée du poison ! Là, il a donc des gommelins, donc s'il est assez réactif, bon, il devrait l'être, hein, il arrivera à gérer de l'autre côté, mais, oh non ! Oh non, il a vraiment décidé de mettre dans le poison ! Mais non, mais non, mon ami ! Ok, voyons, ça, on va zapper. Ah, mais ok, bah, merde, le pauvre ! Bon, après, il est un peu underlevel, quand même, hein, on a un petit niveau de plus, pas sur toutes les cartes, mais quand même, ça y joue, ça aide. On va repartir direct en full défense là-dessus. Là, pareil, on va repartir le tornade, ça, histoire que ça connecte pas plus, voilà, pa, 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 ça nous fait pas de dégâts, on est content. On va remettre une petite MG du corner, histoire de mettre un peu la pression. On sait qu'il a, voilà, il a récupéré ses fripons, il a récupéré également ses millions, les genres de trucs, mais après, de là, essayer à passer, ça va être compliqué pour lui. On va remettre un petit BDF, voilà, hop. Il va sûrement remettre le géant royal, donc on prépare, on va mettre directement ça, l'élection qui va permettre de tuer tout le monde. On peut se repartir de mettre une tornade haute qui va empêcher le géant royal de faire grand-chose. Ici, les gobelins, on savait qu'il suffirait pas, donc on est bien. On savait que de toute façon, il est allé remettre le géant royal, le gobelin, c'était sa seule chance de réussir à la regretter, mais on savait également que les gobelins, en plus, avec le roi activiste, il n'arriverait jamais, jamais, jamais à prendre notre maison. Ok, on est à combien ? On est à 4725, il reste plus que 180. 180, ça se fait, ça se fait clairement. Donc là, on a du golem, et donc là, on est content, on a du golem. Par contre, on a encore deux sorts, c'est vrai que moi, je ne suis pas trop fan forcément, à part la tornade, la tornade, ça c'est bien. La tornade, vous êtes très content de l'avoir en main de départ. Ok, donc géant, donc on pose le golem sur la même lane. Souvent, c'est bien, après, si c'est la version de The Boss Way ou autre, avec l'électro-wagon, c'est compliqué. Sur les versions sorciers, ça peut être embêtant aussi. Après, ça dépend, ça dépend de ce qu'il joue, donc on va voir. Mais généralement, golem contre géant, en général, ça se passe bien pour le joueur golem. Ah, j'ai mis le Bé-dragon en poison. Oh, mais non, mais non ! J'aurais dû le mettre au-dessus, évidemment, un très mauvais positionnement de mon Bé-dragon. C'est pas dramatique, c'est pas la fin du monde, mais ici, du coup, on prend un premier retard, alors qu'on aurait pu ne pas le prendre. On aurait pu tuer tranquillement les minions, en plus, du coup, mon Bé-dragon, il va jusque, presque sous la tour pour aller mourir. C'est pas très sympa. On va devoir remettre une MG en plus. Allez, 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 voilà, c'est bon, ça tombe. Là, ok, donc il joue sorcière, géant sorcier en face. Il a joué aussi des petits squelettes. Ok, 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 ok. Pour l'instant, on va attendre, évidemment. Là, en plus, il a un petit ali dans les cires, il va sûrement pouvoir reposer un géant devant et on va pas être bien. Parce que, du coup, notre lumberjack va pas suffire, mais on a pas trop le choix, ici. On va faire ça pour tuer les squelettes et, en plus, empêcher le géant de connecter complètement sur la tour. Ok, le poison, le poison qui est ok de sa part, mais qui est pas le meilleur poison du monde, non plus. Donc, au final, ça reset à peu près. Donc, maintenant, il faut qu'on fasse gaffe. On sait qu'il a des petits mignons, on sait qu'il a la viche, donc on sait que le bedragon et la tornade, ils vont vraiment être super importants dans ce patch. On va avoir besoin de compter sur eux. Alors, ici, on a quoi ? On a, du coup, on a le golem, on a le bedragon. Donc, ici, on peut se permettre de mettre ça parce qu'on sait qu'il a pas le géant en main. Et lui, il peut pas vraiment aller trop, trop vite pour nous. Il peut mettre un mini pk au mieux, mais c'est tout. Alors là, s'il a pas le temps d'être le géant, du coup, on va le prendre au bedragon. Sinon, on va attendre un peu, mais on va quand même prendre au bedragon. Ah, c'est parfait, ça. Ok. Ok, j'achète. Le bedragon, il va aller un peu trop vite, par contre. C'est pas sympa, ça. Ok, on va mettre une wish directe. Là, on attend pas. On savait qu'il allait mettre le mini pk, mais c'est pareil, c'est pas très gênant pour nous. On va zapper ça instant. Allez, hop. Voilà, ça s'est disparaît. Là, on a un gros push, mis de rien. On a un push énorme et sec. Énorme. Voilà. La tour, elle tombe. La tour, elle tombe. Mais alors, tous les jours. Tous les jours, elle disparaît, la petite tour. Est-ce qu'on remettrait pas un tour encore un peu plus en attaque, là ? Genre un truc comme ça, un truc comme ça. On reprouve la sorcière, comme ça, il y en a plus. Allez, tombe, sorcière. Voilà, c'est bon. Parfait. Là, il va leur géant. Il va leur aller plus vite que nous, mais il va pas y arriver. Il va voir remettre les minions derrière. Voilà, il les a mis là-bas. Donc, on va les bloquer avec l'AMG. Le géant, il n'aura pas à connecter. Il peut en mettre un poison, mais il fera pas plus. Il reste plus que 15 secondes. Donc, là, on est bien. Là, on a pris le poche de notre vie. Évidemment. Ouais, il y a ces minions, par exemple. C'était un petit peu raté, je pense. Et du coup, ça nous a bien rangé. On était bien contents. Ici, on peut même reposer un golem. Un golem du caillou. Le caillou. Le caillou de la fin. Yeah. On est contents. On est très contents ici. Bon, c'est pas le match le plus simple, au final. Mais ça se passe. Ça se passe bien. Alors. Affinity SV. Donc, 4745 trophées. Eh, mine de rien, on monte. Oh, non, non, on monte clairement. Alors, on va bloquer ça au B-Dragon ici. Le mineur, est-ce qu'on... On peut pas. Ça, c'est le placement save du mineur. Je pense qu'il n'y a pas besoin de répondre avec plus que ça. Je vais juste remettre une MG en fond. Donc, là, il a claqué 6. Ok. Wow, ça coûte cher, ça, ce que tu es en train de faire, mon ami. Merde. Oh, je l'ai raté. Non, je l'ai raté. Oh, non, non. Il a l'APK. Non. J'ai raté le placement de golem. Il fallait le mettre exactement au bon moment pour qu'il prenne l'agro de la tour. Mais en même temps, non. Ah, vous avez compris. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Du coup, là, je suis pas bien. J'ai pris un retard énorme dans la partie. Bah, oui, je vais évidemment pas suffire à lui faire assez de dégâts. En plus, on est sous la tour. Donc, là, l'APK, elle va se faire plaisir. Oh, là, 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 là. On n'est pas bien. On n'a aucune réponse en plus là-dessus. Je vais quand même devoir bûcheron, mais... Bûcheron dragon, mais alors là, on est tellement mal. On est dans le mal. On est dans le mal absolu. C'est la tour qui tombe. Là, c'est la partie. On va se faire trois étoiles, je vous le dis. Ouais, bon, ouais, tant pis. Ça, on aurait eu l'AMG. En plus, on avait l'AMG en Z. C'était pas le même match. Clairement, l'APK, elle se faisait exploser par l'AMG. On grattait les dégâts sur la tour. Enfin, on était bien, quoi. Non, non, le problème, c'est juste que j'ai raté la gros golem. Là, par contre, au moment, il n'avait pas besoin de revenir sur le mineraire directement. Il pouvait attendre. Il avait 30 minutes à la façon de remonter. Donc, bon, tant mieux pour nous. On va partir du coup en pêche le golem à droite. Il va sûrement mettre une pk au fond à droite. Et nous, on va quand même remettre, du coup, une sorcière de la nuit. Donc, là, on est... Hop, petite sorcière de la nuit. Cette fois-ci, on aura la sorcière, on aura l'AMG pour aller gérer l'APK. Potentiellement, on pourra mettre... On a nos sorts, donc là, on est bien. S'il y a besoin, on peut faire des trucs assez sexy aussi. Genre... Genre ça. Ok. Oh non. Oh là 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 là, elle a plus de flèche. Oh, on se fait détruire, on se fait absolument détruire ici. Bon, je voulais dire, c'est le 3 étoiles en face. Allez, on va lui laisser pour la peine parce qu'il le mérite. Et puis, il nous a bien contré avec son mec aussi. On a fait quelques petites erreurs, donc ça, ça n'a pas aidé. Mais effectivement, il nous a démoli sur le push miroir. C'était quelque chose. La Tornal n'était pas folle. Cependant, la Tornal n'était pas très bien jouée de ma part. Et la Pk, elle a fait tellement mal. Évidemment, ça passe beaucoup mieux quand c'est du Pk's Vamrich que sa version plus de flèche qui ne nous a clairement pas arrangé. Parce que du coup, il a 30 000 façons de gérer les bats. Anyway, putain, je joue à lui. Ok, on est contre supprimés. Et on n'a pas le goût. Donc on espère que ce n'est pas de l'Arcubix. On espère, on espère fortement. Ah, j'avais mis la musique, mais il n'y en a plus. Il faut le mettre. Ok. 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 Je vois ce que tu veux dire ici Mais je ne suis pas sûr d'être d'accord avec tes choix Honnêtement on va laisser tout ça mourir On va tellement dire Allez le roi caillou Le roi caillou L'invocation L'invocation suprême La carte qui coûte 8 Oh là là en plus il part sur une pompe Ok Est-ce que vous êtes prêts Comment ils défoncent pas le chamis Qu'est-ce qu'il a comme réponse On va une mg au cas où Ok triple bousquetaire Bah oui Evidemment Je crois que je vais laisser ça pompe en vie Ça me gère un peu je sais pas Ouais Les trucs le plus bousquetaire ça suffit pas forcément quand c'est comme ça Juste pour def Ok Bon bah C'était bien mieux On l'avait préparé le lab Il pouvait mettre ce qu'il voulait ici Il y avait trop de retard en ressources Fallait pas Fallait pas pompe ici Et il fallait pas non plus overcommit comme ça C'est vrai que du coup il est parti super réglasifié avec son tech Genre envoyé géant et hog Je suis généralement pas très convaincu parce que Ok Alors on est reparti On est reparti tout de suite Donc ici on a quoi ? On a la On a la sortie de la nuit On a le bébé dragon Le bébé dragon Ok Bah bébé dragon contre bébé dragon Pas de problème On aurait aussi pu envoyer l'AMG potentiellement Mais bon Là on sait pas trop ce qu'il joue Donc on va attendre un maximum Bah cette fois-ci on va envoyer l'AMG Au fond Quoique Je trouve que c'est souvent un mauvais play d'envoyer la sorcière de la nuit au fond Comme ça Sauf que là Du coup vu qu'il y a une valve qui... Merde Oh je suis fou au source Ok Là on recycle clairement notre deck On avait le golem en dernier Donc évidemment c'est rarement ce qu'on veut Comme vous le savez Mais c'est pas grave On va faire ça Là par contre il overcommit Il prend bien son temps en face On sait pas exactement ce qu'il joue On peut avoir des petites idées Mais pour l'instant on sait pas On sait pas vraiment Donc dans le loot On va prendre notre temps Oh là là Ok c'est pas grave On va du coup s'en occuper avec une gentille tornale Voilà Et maintenant on va pouvoir attaquer un petit peu Donc comment on va attaquer ? On va attaquer avec la sorcière Allez vite 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 Tu génères la value ici Allez Tu fais du gobelin Voilà Tens-tu 1 Tens-tu 2 On va zap tout ça Hop 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 C'est pas mal Ok Celle qui va reprendre la gros de la tour Non Non même pas Même pas Oh là là Ce sont les bats qui ont pris la gros de la tour Du coup on est bien ici Evidemment on a activé le roi Donc ça c'est aussi sympa La Valkyrie on va pas la gérer Avec la MG Parce qu'on va garder la MG pour le ballon Et puis dans tous les cas Elle va tomber Elle va tomber toute seule Donc maintenant Tout ce qu'on veut C'est être heureux Être heureux avant d'être vieux Être heureux avant d'avoir 30 ans Si gardez bien notre MG Pour le ballon C'est vraiment ça Qui risque de nous poser problème Et en attendant On va juste recycler tranquillement Voilà le ballon est là-bas Donc ça c'est parfait Et bah parfait On va pouvoir mettre Notre armada de défense Pour s'occuper du ballon Ça c'est bien On est content On va le chercher assez haut Ce ballon en finale Ce n'est pas grave Parce que de toute façon Le golem va prendre la gros ici Donc là on est bien Hop le ballon Le ballon Le ballon On met de la bonne pression Le ballon il a mis ses dégâts de mort Mais vraiment il n'y a que ça Donc ce n'est pas très gênant Je me demande même Si je ne vais pas renvoyer Un golem ici Directement Très haut Ah non Ok on ne va pas faire ça On ne va pas faire ça Parce qu'il a claqué Une boule de feu Et qu'il a quand même bien défendu Mais là on garde bien notre MG Pour le ballon Voilà exactement Pile ce moment là Il y a le ballon On le contre Instance On lui laisse que les dégâts de mort S'il veut mettre ses dégâts de mort Mais on ne lui laisse rien de plus Au ballon Voilà Donc les petites battes Elles sont également là Pour mettre la pression Elles sont là pour le beau jeu Également les battes Là c'est le dragon qui va tomber En instant En instant Tout ça Il y a les esprits de feu Qui nous font mal Mais évidemment Qui ne posent pas tant de problème Que ça Oh la la Bon cette partie Elle était rondement menée Elle était tranquille Cette partie là Pour le coup Ça s'est plutôt bien passé On va en plus Remettre une autre Mega Gargouille ici Clairement le ballon Il passera Il passera jamais le ballon La Mega Gargouille C'est un des meilleurs Contres possibles Possibles au ballon C'est la folie Alors Qu'est-ce que je voulais mettre Sinon On avait Du coup On avait ça Hop Hop Ok Donc On peut ouvrir le coffre Évidemment Parce que c'est important Le coffre Ah pas mal Ah pas mal Ah quand même C'est assez conséquent Ok 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 Plus que 130 On est bien Même 114 On est quand même Super bien On est bien Coiffé En plus C'est parfait C'est important D'ailleurs On pourrait se faire Une série Où on ne fait Pendant 100 trophées Que des Golems First Play Dès qu'on l'a Bah il y a On a quand même Golems Le temps qu'il approche La Tessorage A pris quelques dégâts Ouais Juste là Ici on pouvait très bien Le bébé dragon Ici Mais du coup Il arrivait tôt Et donc C'était pas forcément Le meilleur play Je trouvais Donc voilà On a le temps On attend notre petit Golem Qu'est-ce qu'il va avoir Deux-trois On va mettre un bûcheron Parce qu'on a déjà De l'anti-air Ok La Vakiri Il n'y a pas de problème Pour nous Je crois que je vais Quand même mettre ça Parce qu'au final Au final Ça va quand même Faire le travail Ça va quand même Avoir le temps De tuer la Horde Donc ça c'est bien Ça va aussi Le temps de taper un peu Un tour Oh les dragons Un shot Deux shots Trois shots Quatre shots Cinq shots Six shots Sept shots Huit shots Neuf Neuf Bordel Neuf Neuf Vous êtes sérieux là C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi J'invoque La sorcière J'invoque les petites battes également Pour venir à ma rescousse Oh là là Cette connexion Le ballon il connecte un coup Elle a un seul coup Un seul coup Oh non deux coups Oh là on est pas bien Là par contre C'était pas sympa ça C'est pas propre Le ballon il connectait pas plus Oh la plus de flèche Ça c'est pas bon De nous arranger Oh là là La plus de flèche Ça nous met tellement mal Bon heureusement Ça va être les golemites Potentiellement Non le temps que le roi s'active Ça va même pas être les golemites Ça va être mon gentil bûcheron Mon gentil bûcheron Mais pourquoi c'est le bûcheron Et tout ça Par contre la Tesla En plus c'était un peu Un peu workmite ici Il n'est pas besoin de faire ça Bon c'est pas grave Bon encore une fois On se retrouve en full sort C'est pas très cool ça Il va devoir aller finir là-bas Donc on va lui laisser finir là-bas Ça ne nous pose pas trop de problème Et on va repartir en full push là-bas On peut même faire un truc comme ça Alors la MG elle va aller défendre un coup Et après elle va aller attaquer par là-bas Oh là on est bien Oh je peux vous dire qu'on est bien Bon après le matchup il est aussi pour nous Ici normalement Normalement on est bien là-dessus Allez Allez hop Hop Voilà c'est bien Ouais le golem il marche vers sa destinée On va essayer de recréer encore un peu de bat Parce qu'on va peut-être pas assez ici On veut des bat Nous on veut des bat On veut des bat Ah ok Ok Bon on n'avait pas besoin de jouer Là on est bien C'est le golem Ça c'est le golem Quand le golem ça veut aller tout droit Ça y va 815 On approche les copards On est complètement proches les amis On approche de notre destinée Le moment fatidique Ah non le golem On n'a pas le golem Moi je veux le golem J'aime beaucoup mon golem Ok On va attendre encore une fois On va jouer à la juste mesure Allez moi je veux une voleuse en face On va jamais des voleuses en ladder C'est tellement différent du super défi Une partie sur deux Tu te prends une voleuse au pont Avec du pick-up C'est pas bridge Mais évidemment en ladder Ça coûte trop cher quoi C'est plus cher cette carte Donc je comprends Je comprends Alors le bedragon qui va les battre contre le barbare Mais normalement le barbare devrait gagner Parce qu'il est aidé de la tour Et ça c'est pas sympa Ouh Ok Ça ça m'arrange vraiment pas Pour le coup on a pas de chute barbare Donc on est pas bien contre cette carte Mais c'est pas grave On va faire avec Ah c'est cool ça Par contre du coup J'ai pas mes sentiers Et ça on est pas content On est pas très content Ok Ok Bon C'est pas fou Bon c'est clairement C'est pas dingue On va devoir défendre cette fois-ci Sinon le bedragon Il va nous mettre vraiment trop cher Donc on défend On défend On défend Bon c'est un matchup jouable Cependant On a pas un bon début On a pas un bon début A doter Mais du coup on sait que L'AMG genre de truc Ça marche bien Ouh Ça vaut cher ça Ok Non il a réussi à survivre Faire un truc comme ça du coup Bim Et bim Bon là les barbares Ils vont nous mettre quelques dégâts Mais ça très grave encore Ça pourrait être pire Là heureusement l'AMG Elle met des dégâts meilleurs De malade quoi Bah oui Donc moi ce qui m'embête C'est qu'on a pas le fuit à barbare Et ça c'est vraiment pas cool Oh la la Ça paye en plus pour ça Non on sait qu'il y a pas Les battle rams en rotation Donc on va faire ça Ouais le zap c'est moins fort Evidemment 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 Ok On a quand même dû claquer l'AMG tout à l'heure Alors que normalement On préfère utiliser le bûcheron ici Evidemment Mais bon c'est le jeu Allez On se doute qu'il va mettre des troupes Ici Ok non il fait ça Alors là Non 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 Toi par contre Donc le gobelin ça va quand Non c'est pas possible C'est juste pas possible Donc il va faire ça On va bien garder le bûcheron Pour la battle rams S'il met une battle rams Oh la la On est bien On est bien Hop On va zapper ça Ah non on est pas si bien que ça Il a déjà eu le temps De remettre une TK quoi C'est pas sympa C'est pas sympa du tout Bon c'est pas grave Encore une fois On a le bedragon Qu'on va pouvoir mettre en défense Ok il a décidé de partir ici Pas de problème pour nous On va peut-être quand même Faire un truc comme ça Histoire que Tout ça Ça nous embête pas trop Hop Tu disparais mon ami Vous disparaît tous Vous disparaissez tous Voilà Allez au revoir Salut La battle rams normalement Elle est pas en rotation Donc on peut se permettre De refaire ça S'il veut aller vite avec Ah si elle est en rotation Non pour moi Enfin elle est en rotation D'une carte Bon c'est pas grave non plus Ici là elle devrait pas pouvoir Connecter Voilà elle connecte pas Donc ça c'est cool On va remettre un bedragon Directement sur la tête du dart Oh là là par contre on a pris cher Sur le bâtiment Faut faire gaffe avec les barbares Ça peut aller très très vite ici Pour faire super gaffe ici Voilà on va contrer ça Normalement il a pas assez de ressources Pour mettre la pk On va aller se nariper directement Le bedragon également Et là on a un groupage Qui arrive à droite par contre Là le golem il va déconnecter Et c'est la farce La farce La victoire Allez C'était chaud C'était chaud Mais on est bien Ça me fait penser qu'après la vidéo On va aller se faire de la muscu Ça fera du bien Alors Ok 55 55 Ah ok Ok Ah j'ai fait ça Mais c'était vraiment pas ce que je voulais faire Je reviens le golem Ici pareil Je reviens le golem Ah ouais Juste poisson avec a man Ça m'embêtait aussi Honnêtement Ok Bon on va pas je golem vers la Contre spawner Ça risque d'être compliqué Avec notre main de départ Il nous faudrait la witch et le golem C'est toujours la même chose Si lui il a ses bâtiments Et que vous vous avez pas Vous avez rien C'est un peu compliqué On va voir comment on arrive à se débrouiller En tout cas en général J'arrive quand même à me débrouiller Mais vraiment Comme je vous l'ai dit Ça dépend beaucoup de la main de départ quand même Je crois que je vais quand même mettre la witch Et après on va aller regarder pour le poison Voilà Ça ça va être du beau poison 1, 2, 3 Allez pose toi poison Pose toi Voilà parfait Enfin parfait On est quand même mal On est dans le mal Clairement Mais bon Le fait qu'il joue en squelette Ça ne nous arrange pas non plus Ok Ok Rune 1 reset Donc là il va reposer ses baraques Nous on aura le dragon Cette fois-ci Qui est un petit peu plus efficace Que le bûcheron évidemment Ok On repart tranquillement Lui va remettre sa baraque Je suis quasiment sûr Quasiment 100% On va repartir directement en golem Voilà La baraque qui est là La baraque Elle a été cool Elle arrive tout de suite Tous vos potes Je suis évaillée Donc là c'est du spawner Donc du spawner Comme je l'ai dit Ça risque d'être compliqué En x2 on va être déjà mieux Parce qu'en x2 On pourra mettre des vrais push Des vrais poisons Des vraies attaques Le fait qu'il joue Géant squelette Contre le golem C'est à mine de rien Alors c'est pas très connu Comme étant un contre-com Mais c'est un gros contre-golem Géant squelette C'est vraiment pas simple à gérer En golem Anyway On va rapprocher le bomber Parce que clairement On n'a pas envie Que ce truc là survive Euh Ok Ok Bon le golem a dit non Le golem a dit Qu'il n'y aurait pas survisant Ce que je comprends Donc maintenant On va pouvoir redéfendre Bon alors on va faire comment ? On va faire un truc avec du bébé dragon Comme ça Ça me paraît pas mal On va dehors Le refaire revenir derrière lui Hop Reviens là Reviens là mon ami Voilà Hop Hop Le bébé dragon Il devrait s'occuper de tout ça Ça va tomber sous la tour On est bien On remettra le golem des fonds de famille Il ne pourra pas aller trop vite Ici les petits millions Ils vont aller s'écraser également Les barbares aussi Non sans mettre quelques coups Les barbares Mais c'est pas grave C'est pas grave On accepte les dégâts Golem c'est aussi ça C'est savoir accepter les dégâts C'est pas très sympa Mais il faut accepter Ok Là on est bien Là on est bien sur ce poison Là par contre Il aurait jamais dû faire ça Je pense Je ne sais pas si c'est le meilleur play Le meilleur play du monde Oh non 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 Je me suis raté Je me suis raté Bordel Ok Alors d'ailleurs Il aurait claqué pas mal de soucis Oh là là Non 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 C'est bon on gagne On gagne On gagne Mais je ne sais pas pourquoi Il n'a pas pris d'agro Ah il est mort rapidement Je crois peut-être Ouais c'était ça Ok il n'y a plus que 24 Ça se passe que bien Ça se passe pas trop mal On a quand même de la chance Et on a le golem en plus On a le golem Alors là on a deux chances Ok Bûcheron instant Un coup de bûcheron PAP PAP Non Ouf Ok Ok au revoir la fournaise Salut la fournaise Bon il a coupé 7 Donc on a un avantage de 3 Et 3 On a un avantage En x x 1 Je le prends Je le prends pour attaquer Là par contre du coup Il a reclaqué le hug Donc on est obligé de claquer 3 Pour défendre Ce qui m'embête un peu Mais du coup Il a quand même mis quelques dégâts Mais c'est pas dramatique Il y a pire Voilà un premier vrai poche Qui arrive Sous vos yeux des bails Oh non Bon ça se fira pas Le zap Evidemment Non Pourquoi ça joue La tour de l'enfer Mais qu'a-t-on fait Mais qu'a-t-on fait Pour mériter ça Pourquoi ça joue La tour de l'enfer Pourquoi C'est pas sympa Bon là le dragon Il va quand même faire de la value En théorie Il va tanker un petit peu la planète C'est bien Un bon dragon ça Bon on va partir sur du golem Tant pis si il y a trop l'enfer On est obligé de temporiser un petit peu En x 2 ça ira mieux En x 2 le zap aura beaucoup plus d'importance Parce qu'en fait Le zap c'est bien Ça l'annule Mais si vous avez pas les dégâts derrière Pour faire un truc sexy Ça passe pas Je crois que j'arrive quand même à le full ici Ouais j'arrive quand même à le full C'est parfait Alors on a pris quand même cher sur le bâtiment Mais bon Il a claqué quelques sous quand même Voilà Donc en x 2 on aura vraiment des troupes Pour aller appuyer Donc le fait de la reset Ça aura vraiment plus d'importance Que maintenant Donc voilà On attend vraiment le x 2 Et on verra en x 2 Comment ça se passe Oh le gel en plus Oh là 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 On est pas bien Bon ici il va remettre Il va remettre un hog C'est quasiment sûr On va remettre directement le bédragon déjà Franchement je pars quand même en golem fond de map Ça va être si on perd la tour Je mets juste le bûcheron devant Histoire de dire qu'il va falloir un autre hog Oh non Oh là là Avec le slow de l'ice fuzard Ça va passer Je crois qu'on va la perdre Celle là les copains Je crois qu'on est pas bien Je crois qu'on est vraiment pas bien ici Oh mais il fait ce qu'il veut de nous Il fait absolument ce qu'il veut de nous Oh mais merde Oh merde on s'est fait anéantir On s'est fait complètement anéantir Oh là là Le gel et la tour infernale Ils nous ont vraiment pas mis Avec son déc rapide en plus Oh là là Oh c'était chaud Bah bien joué à lui Bien joué à lui Ce qui veut dire qu'il va nous falloir Encore deux parties au moins Pour monter La tristesse Alors Oh pareil on a une belle main On a une belle main On a juste la tournade Qui est un petit peu trop tard Et à loin Donc s'il met un hug On va dehors C'est un truc avant le hug Mais bon Si vous voulez pour vos besoies On peut partir en golem first play Ah non je voulais pas faire ça Je voulais pas le mettre là Mais non mais non n'importe quoi J'ai n'importe quoi Ça m'arrive en plus de faire n'importe quoi Bon c'est pas grave Toi tu viens là Euh bah toi Je suis obligé de faire ça Encore Mais encore Encore Il t'a envie de faire dalle Bordel J'en ai marre Arrêtez ce bâtiment Sartez ce bâtiment du jeu Bordel C'est pas normal C'est pas normal Le golem ça devrait toujours bien se passer Pour le golem C'est quelqu'un de bien le golem Ah la 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 C'est pas sympa C'est vraiment pas sympa Ce qui arrive Ok Euh Ok Bon là je lui zappe Hop salut On recycle le leg C'est bien Hop c'est parfait On défend en 3 pour 2 Donc ça c'est pas mal Il va dehors en plus Potentiellement On va mettre quelque chose à gauche Pour se défendre Potentiellement Il va partir en mégane Parce qu'on part en Ok Je crois que j'ai oublié de tardar Il le sait De toute façon Il sait que du coup Je peux pas accompagner mon golem Ça c'est en foin Ça c'est le problème du foin Ouais je pourrais tenter le golem Mais ça passerait pas Vous avez vu en expérience Les ressources C'est un tout petit peu trop tard Euh Ok On va faire juste un bûcheron Là ça devrait suffire Hop 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 N'empêche le darkrills 13 Contre le bûcheron 12 Il débrouille quand même pas trop même L'ami Euh Ok Bédorégon Ça devrait suffire aussi Bédorégon Bédorégon Voilà parfait Ok Ok Maintenant Que les choses sérieuses commencent Il va sûrement megane On s'en reconnait L'ami Non Je meganeite pas mon ami Ok Allez voilà Je meganeite Alors On va juste def avec les gargouilles Comme ça C'est pas trop mal Hop là Maintenant On va aller attaquer un petit peu Par là-bas Ok Les battles Elles connectent sur la tour Vous avez vu à gauche A gauche vous regardez Vous regardez partout Vous avez les yeux partout Je le sais Vous êtes trop fort Vous êtes trop fort Ok On va repartir On pêche golem à droite Oh la witch Witch à droite Elle se fait tellement plaisir Oh la 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 Oh les petites battes en plus Là on est largement à portée De tout ce qu'on veut Ça va bien se passer Ça va très bien se passer Hop 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 On approche On approche les 4900 Ok C'est vraiment un deck de x2 le golem C'est hallucinant Ok 25 25 Il nous faut 25 25 Il nous faut 25 Est-ce qu'on le rend en un seul match Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr Si on gagne Si on gagne Ok on est chaud Ah non on serait plus content Avec un butcheron trade Contre une ram 13 Alors est-ce qu'il va nous mettre les minions Est-ce qu'il va nous mettre quelque chose Avec Pour l'instant non Pour l'instant non Oh putain J'ai eu peur Ok on va y aller avec le golem Évidemment du côté des mousquetaires Je crois que je vais devoir les reset Parce qu'elles vont taper la tour ici Ouais C'est ça Ok Alors maintenant comment tu défends ça mon amide C'est ça la bonne question Oh les bats On a tellement de bats ici Ok Comment il défend ça Bon je n'aurais pas dû remettre le bûcheron J'aurais dû le garder pour la battle ram Mais Mais voilà Ce qui est fait Est fait Écoutez C'est comme ça On va mettre quelques dégâts sur la tour du coup C'est ça qui est bien C'est qu'on va rajouter quelques dégâts D'ailleurs on va sûrement prendre la Détrop pour un effet Ok Ça y ressemble Ça y ressemble portement Ok C'était expéditif Combien ça nous 30 30 Ça veut dire On a passé 4 On a passé 4900 Wouh 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 Ok Mon premier maître 1 Du coup Mon premier maître 1 De l'univers du jeu vidéo Et voilà C'était Zubo Je suis éveillé Donc Si vous avez apprécié N'hésitez pas Du coup Si vous n'avez même pas apprécié D'ailleurs N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez dans les commentaires Vraiment votre avis Compte énormément Les vidéos sont faites pour vous Moi j'adore les faire J'adore partager Mais voilà Donc c'est fait pour vous Donc n'hésitez pas A vous exprimer N'hésitez pas A mettre un pouce bleu Si vous avez apprécié Un pouce vers le bas Si vous n'avez pas aimé Et me donner votre feedback Moi c'est important Que je puisse m'améliorer Ou que je puisse savoir Si ça vous plaît Donc voilà N'hésitez pas en tout cas Vraiment pas à vous exprimer A partager Si vous avez apprécié également Et je vous souhaite Une excellente journée Et si vous voulez également Me dire votre classement de ladder Du coup Combien vous en êtes en ce moment Ça me ferait également Super plaisir Et je vous souhaite Une excellente journée Sous-titrage ST' 501